C'est 17h. Les furieux d'entrepreneuriat social et les curieux tout âge compris affluent à Darkspace, un espace de coworking arabe. La raison ? Le Startup Expo, organisé pour encourager l'entrepreneuriat social et tendre la main aux jeunes portant d'idées innovantes. C'est un projet qui vise à ouvrir l'accès de l'emploi à la femme artisane. Nous avons un projet qui vise à ouvrir l'accès de l'emploi à la femme artisane pour qu'elle puisse se réunir dans l'entreprise et qu'il y ait un des membres d'entreprise qui s'habitent dans l'entreprise. L'idée de projet est la fabrication et la commercialisation de produits artisanaux tissés et noués à la main, blechus d'industrie textile. Nous avons fait la connaissance de plusieurs professionnels sur le plan marketing ou sur l'étude financière. Nous avons fait une exposition qui nous offre l'opportunité pour qu'il y ait des clients potentiels. 17 start-up ont eu l'occasion de participer à l'événement et exposer leurs produits auprès d'un public du moins à vide, de faire la connaissance de ces nouveaux projets. On était un groupe d'étudiants à Marrakech. Au début, on s'est dit qu'il y a un tas de genre de magazines, mais il n'y a pas un magazine pour étudiants. Vous voyez, donc on s'est dit qu'on va tester d'une manière locale. Donc c'était un journal au début. On a édité deux éditions. Ça a bien marché. On s'est dit que c'est un projet à développer. Donc on a commencé à travailler et on s'est dit que ce sera quoi le principe ? C'est la co-création. C'est un magazine écrit par des étudiants et fait par des étudiants pour des étudiants. Donc c'est gratuit. C'est distribué dans cinq villes. L'espace était à son camp. Au grand plaisir des organisateurs qui ont vu que l'expo a suscité l'intérêt des invités. Un public hétéroclique venu s'inspirer de cette jeunesse défeillante. L'aider à leur tour ou tout simplement pour satisfaire leurs curiosités. On a rencontré une jeune lycéenne qui aspire à son tour créer sa propre start-up. Alors moi, c'est la première fois à Angélène Adelspace. En fait, c'est un ami qui m'a recommandé de venir ici. Et franchement, je ne regrette pas parce que j'ai vu qu'il y a des idées innovantes, il y a des idées créatrices, il y a des personnes qui pensent différemment. Et j'ai pu avoir beaucoup d'idées sur comment les gens pensent, comment ils ont pu avoir ces idées et avoir plus d'informations sur les start-up. Et du coup, je suis vraiment heureuse de venir ici parce que ça va me permettre d'élargir mon bagage en entrepreneuriat. Et du coup, peut-être que moi aussi, j'aurai un start-up d'ici, je ne sais pas, quelques jours. Je l'espère bien. Autismile, un exemple parmi ces 17 start-up fondées par un groupe de jeunes pour la fabrication et la commercialisation des accessoires et habits conçus, spécialement pour les gens atteints d'autisme. On a constaté qu'il y a un nombre important des autistes au Maroc, plus de 400 000 autistes au Maroc. Mais on a constaté qu'il y a un problème de la prise en charge des enfants autistes. Donc on a constaté qu'il n'y a pas dix outils, des produits qu'ils ont besoin pour des raisons éducatives. Donc on a constaté qu'on a commencé cette entreprise, on a créé une fabrique de ces produits. On a constaté qu'il y a des femmes qui travaillent et qui travaillent et qui travaillent et qui travaillent. Accessoires pour autistes, magazines pour étudiants, tisanes à base de feuilles d'olivier ou encore réfrigérateurs sans électricité. Les idées n'en manquent pas dans cette foire à l'innovation. Le Dark Store suspendu, tout au long de l'événement en est la preuve. Le Dark Store 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 Le Dark Store